Bonjour à tous alors aujourd'hui on revient pour la deuxième partie de notre test de la caméra FOSCAM E1 la petite caméra sans fil qui va vous permettre tout simplement de pouvoir filmer n'importe où sachant qu'elle dispose d'une batterie si vous n'avez pas vu la première partie donc qui est consacrée au unboxing je vous invite à aller à la voir vous aurez le lien qui apparaîtra en haut à droite et puis bien sûr on remercie toujours CFP Insécurité car c'est grâce à eux que j'ai pu tester cette caméra et donc je vous mettrai le lien pour pouvoir l'acheter dans la description dans cette deuxième partie rien de compliqué dans le sens je vais vous expliquer comment l'utiliser du moins avec l'application puisqu'on va pouvoir la gérer directement une explication mobile qui soit aussi bien sur Android que sur iOS et donc au début il faut passer par une petite phase d'appairage entre la base et la caméra donc rien de plus simple vous allez juste appuyer sur le petit bouton en haut et le petit bouton qui se trouve juste au dessus de la caméra et l'appairage se fait et après vous scannez le QR code qui est en dessous au niveau de la base avec l'application et donc votre caméra apparaît dessus petite chose aussi à savoir donc si vous n'avez pas regardé le premier test ça ne fonctionne qu'au niveau ethernet c'est à dire comme vous ne pourrez pas la connecter en wifi du moins la base il faudra donc avoir la base à côté de votre routeur ou autre parce que ça sera d'une connexion filet pas de connexion wifi ici vous voyez aussi j'ai mis donc une petite clé usb je vous mettrai ça en fin de vidéo je vous montrerai ce que ça donne donc c'est des petits fichiers qui s'échargent du mp4 au niveau tout simplement d'une détection s'il y a une détection vous avez donc le stockage en cloud gratuit au niveau de fausse cam même si c'est limité mais vous avez quand même une sûreté puisque vous allez pouvoir tout simplement mettre un disque dur d'ailleurs moi j'ai mis une clé en exemple pour pouvoir directement les charger dessus et je pense que ça permettrait aussi de les sauvegarder les détections si par exemple vous avez une coupure de réseau je suppose j'ai pas testé mais je suppose qu'au final vous aurez quand même une sauvegarde au niveau de votre disque dur ou de votre clé usb après c'est pas obligé de le mettre puisque vous avez quand même un stockage gratuit puisque on va dire vous allez de base vous avez jusqu'à une semaine on verra ça après au niveau de l'application jusqu'à une semaine de sauvegarde et un giga maximum de stockage au niveau de fausse cam donc toujours bienvenue et bon après si vous n'êtes pas obligé de passer par là vous prenez une petite clé ou un petit disque dur et vous pouvez vous faire le stockage directement vous même voilà pour le petit le petit aparté sur le stockage de la clé usb parce que c'est vrai que la clé vous ne pourrez pas la gérer avec l'application ça vous la mettez dessus et après tout simplement ça va se télécharger dessus automatiquement vous ne pourrez pas gérer ça au niveau de l'application ça c'est un petit regret c'est vrai qu'on aurait pu je sais pas voir le stockage qui reste ou autre etc là non on branche la clé et après si vous voulez visionner vous débranchez la clé vous mettez ça sur un pc pour pouvoir mais vous pourrez rien faire on va dire à partir du téléphone de l'application donc on va arriver donc dans l'application vous avez déjà vous inscrire au niveau de fausse cam tout simplement pour pouvoir par exemple accéder au cloud directement à partir d'internet ça je vous mettrai aussi à la fin de la vidéo je vous montrerai qu'on peut aussi très bien pouvoir vous connecter donc soit avec l'application mais sur internet bien que sur internet il n'y a pas toutes les options qu'on peut avoir directement avec l'appli alors on va aller dans les menus de base on va dire de l'application donc là vous pouvez gérer plusieurs caméras vous avez ajouté une caméra donc l'album c'est ce qui va tout simplement nous permettre de visionner ce que vous avez enregistré c'est à dire soit à partir du cloud soit directement quand vous visionnez votre caméra ça vous permet tout simplement de revisionner soit des vidéos soit des photos que vous avez pris tout simplement en votre absence mais on va dire c'est pas comme le cloud c'est vraiment ce que vous avez téléchargé vous donc cela ça se retrouve sur le téléphone quand vous avez téléchargé du moins à partir du cloud ou directement quand vous avez visualisé votre caméra donc les messages au final je n'ai pas eu alors je sais pas si c'est un message pour des mises à jour peut-être niveau de l'application je pourrais pas vous dire j'en ai pas vu donc le nuage c'est tout simplement le service cloud de fausse cam donc qui est payant bien sûr puis va pouvoir vous permettre d'étendre le stockage aussi bien aussi la durée de sauvegarde de vos vidéos tout simplement après au niveau des listes de commandes donc là c'est ce que vous avez commandé sur le cloud que le support donc là c'est marqué par exemple les heures d'ouverture où vous pouvez vous contacter exactement par contre l'assistance téléphonique états unis non de toute façon vous avez le petit papier comme je vous ai montré dans un bon signe où vous avez l'assistance en france sans souci les paramètres donc là vous voyez moi je peux me connecter directement avec mon empreinte digitale donc c'est un gain de temps parce que c'est vrai que c'est sécurisé dans un sens où pas tout le monde puisse accéder directement à l'application du moins à la caméra vous enregistrez donc soit avec votre mot de passe celui que vous avez de fausse cam ou soit vous le mettez directement avec l'empreinte digitale et ça fonctionne très bien wifi uniquement pour streaming donc c'est à dire vous pouvez très bien visionner la caméra chez vous quand vous êtes en dehors par exemple pour travail ou autre vous pouvez très bien visionner et donc là le fait qu'on peut activer le wifi c'est à dire qu'il n'utilisera pas votre réseau de data de votre opérateur tout simplement l'abonnement électronique fausse cam donc apparemment ce serait peut-être les emails ou autre après il nous reste la déconnexion rien d'autre donc maintenant ici donc on a une vision de la caméra puisque bon là j'en ai qu'une pourrait y en avoir plusieurs et vous voyez il y avait le nom là c'était marqué b1 mais par exemple vous pouvez mettre chambre enfant ou autre salon jardin etc selon la situation de la caméra donc là on se retrouve ici dans l'interface un peu où on va pouvoir visualiser en direct la caméra alors vous voyez c'est un peu long franchement au niveau de la connexion j'ai connu plus rapide alors est-ce que c'est du fait que voilà on doit passer par leur propre protocole ou autre c'est vrai que à ce niveau là c'est un peu compliqué alors après peut-être que c'est aussi moi de mon côté est-ce que j'ai des ports à ouvrir je sais pas mais j'ai trouvé ça quand même plus long que par exemple ce que j'avais pu tester sur des e-cam ou autre donc ici vous avez la visualisation donc vous pouvez voir que vous avez un grand angle au niveau de l'objectif voyez donc là c'est du live tout simplement donc une très bonne qualité puisque là on est en on est en full hd puis là vous voyez donc le débit qui apparaît en haut à droite donc ici vous voyez on peut parler allo salut ça va voilà donc on a l'écho en plus voilà je vais couper l'audio comme ça ça sera bon ça c'est intéressant c'est que vous allez pouvoir donc entendre et pouvoir interagir par exemple avec je sais pas des enfants ou autres directement avec la caméra ici donc on peut filmer et après donc c'est stocké en interne au niveau du téléphone prendre des photos donc voilà on peut mettre en plein écran voilà ce que ça donne et donc ici on a tout simplement la possibilité de passer en mode jour ou nuit ou automatique tout simplement passer avec le mode infrarouge et ici tout simplement d'inverser en fait la comment dire l'image si par exemple vous avez posé la caméra à l'envers si vous l'avez fixé à l'envers donc vous allez pouvoir inverser l'image sans souci faire un effet miroir horizontalement après ici donc vous voyez vous avez la date qui apparaît donc ça ça nous va nous permettre tout simplement d'accéder directement à l'historique puisque vous voyez donc tous les points orange là qui s'affichent là au niveau des dates c'est l'historique du cloud au niveau de la caméra donc là forcément c'est un compte gratuit là donc j'ai jusqu'à une semaine de cloud on va revenir un peu en arrière je vais vous montrer voilà hop voyez donc là c'est des prises de vue qui ont été faites dans le cloud donc vous voyez ça apparaît directement et dès que vous voyez que c'est bleu en fait c'est que la caméra s'est activée qu'elle a détecté un moment donc ça je vous verrai c'est dans les options après vous voyez je m'entends parler là en fait elle a détecté un moment regardez c'est quoi cet objet alors ça bise bien donc voilà intéressant c'est que avec le compte gratuit vous allez quand même pouvoir sauvegarder directement ce que vous avez fait enfin du moins ce qui s'est passé devant devant la caméra donc là entièrement gratuit toujours bon à savoir et puis voyez une bonne qualité bon après ça on verra au niveau de l'enregistrement donc on va faire tirer justement un petit tour au niveau des options donc information de la caméra voilà ça va nous donner le firmeur ou autre le volume du haut-parleur de la caméra puisque au final vous avez vu on peut très bien parler à partir de l'application et directement sortir le son au niveau de la caméra ici paramètres vidéo donc là c'est une chose assez importante dans le sens où c'est là où ça va jouer sur l'autonomie de la batterie et c'est vrai que ça joue énormément puisque là j'ai par exemple testé dans la plus mauvaise condition et j'ai tenu à peine une semaine et demie avec la batterie alors qu'on nous annonce six mois on va dire mais j'ai vraiment tout c'était dans les pires conditions puisque c'était bah je l'avais mis ça dans la chambre des enfants et en qualité maximale et la batterie n'a fait que ouais une semaine et demie donc ça c'est un truc qu'il faut bien régler parce que ça dépend de l'utilisation l'appareil à la fin de la vidéo je vous mettrai les trois exemples de vidéos sachant que la qualité donc va jouer aussi bien donc sur l'autonomie que sur la qualité tout simplement d'enregistrement d'enregistrement pas de visualisation même si vous mettez par exemple meilleure durée de batterie il n'y a pas de souci vous pourrez voir en full hd ce que vous avez en temps réel par contre au niveau de l'enregistrement vous aurez quelque chose de compressé donc si vous voulez augmenter la durée de vie vous mettez au plus bas même si vous perdez un peu voilà au niveau dimension mais l'optimiser reste quand même pas trop mal j'ai pu le tester après voilà j'ai pas fait durer le test parce que sinon six mois on n'a pas fini je vous sors jamais le test mais voilà j'ai dit je vais optimiser c'est vrai que ça améliore les choses après je sais pas pourquoi on a une perte de batterie est-ce que c'est du fait bah voilà il ya plus d'envoi de données du fait bah ça enregistre un plus grosse ou moins bonne qualité je pense que c'est lié à ça et puis bien sûr la détection de mouvement c'est ça qui fait que la caméra se réveille donc forcément elle va vouloir enregistrer etc donc faut utiliser de la batterie mais ça joue aussi sur les données envoyées du moins à la base paramètres d'alarme donc là c'est pareil ça va être le système où ça va plus ou moins s'activer ou autre donc là vous voyez on peut voir on peut choisir entre détection humaine ou détection d'activité donc détection humaine en fait c'est que voilà c'est vraiment ça va détecter que les personnes pas les animaux par exemple si vous voyez vous savez des chats des chiens ou autres ça va détecter que les personnes que là c'est détection d'activité dès quelqu'un qui passe devant donc ça soit au chat ou autre là ça sera activé que la détection humaine on va dire c'est moins sensible pareil niveau sensibilité donc vous avez plusieurs niveaux élevé moyens et faible enregistrement audio donc ça vous de voir si vous voulez l'activer ou désactiver toujours bon à mettre mode plein temps la tradition et pas derrière bien sûr fait c'est un planning vous faites par exemple si vous voulez filmer que le week-end ben voilà vous mettez du samedi samedi dimanche pour que la caméra puisse activer tout seul du moins et le reste de la semaine elle ne fonctionne pas paramètres d'enregistrement activer l'enregistrement c'est un moment où une forme humaine et détectée combien de temps voulez-vous l'enregistrer vous voyez c'est mal réglé sur 10 secondes donc en fait ça ça va correspondre à l'enregistrement que vous avez sur le cloud et puis du moins sur aussi sur la clé donc là c'est 10 secondes après vous voyez vous pouvez augmenter jusqu'à 60 secondes et là donc vous avez donc la durée fixe c'est le mode 2 et le mode 1 c'est à dire jusqu'à temps que il n'y ait plus de mouvement au niveau de la caméra donc c'est à vous de voir donc après voilà je pense que le mieux pour avoir une meilleure autonomie ainsi quand même de rester par exemple le plus bas possible voilà 10 secondes sur le mode 2 c'est ça qui va augmenter l'autonomie que là forcément si vous mettez en mode 1 à la caméra dès qu'il va y avoir quelque chose qui va passer devant surtout si vous mettez en mode ou détection elle va pas arrêter de filmer tout simplement même si c'est marqué jusqu'à 300 secondes donc c'est vrai que ça joue beaucoup là l'autonomie va jouer beaucoup sur les options que vous allez pouvoir lui faire après si vous voulez meilleurs de la qualité vous pouvez très bien l'utiliser en étant branché là au moins il n'y aura pas de souci au niveau autonomie ou autre là vous mettez tous les tous les options à fond il n'y aura pas de problème voilà fréquence d'alimentation alors ça c'est à mon avis si c'est pour éviter les scintillements tout simplement quand ça enregistre la caméra si vous avez un néon ou autre vous pouvez régler donc 50 60 hertz paramètres rapides donc là ça permet de tout simplement vous avez une petite led qui est ici donc ça permet de la désactiver le guide vocal c'est une petite voix là comme vous avez des petites voix dans le bouncing où elle vous dit par exemple si c'est en attente de connexion ou autre ça parle en anglais et la mise à jour du programme c'est tout simplement pour savoir si on a des mises à jour au niveau de la caméra une petite option qui est importante que vous n'avez pas montré au début c'est mon plan c'est l'abonnement gratuit que vous avez au niveau du clou de fausse cam puisque donc vous avez jusqu'à 7 jours de stockage et donc la présence à jusqu'à 4 caméras et donc le stockage jusqu'à 1 giga ça c'est intéressant vous n'avez pas besoin de payer pour y bénéficier et pouvoir y accéder donc à partir du téléphone que du pc je vais vous montrer là vous voyez les petites images de ce qu'on peut faire directement à partir d'internet donc vous allez directement sur le site de fausse cam cloud je mettrai le lien dans la description et vous voyez que vous pouvez très bien aussi visualiser votre caméra à partir d'internet sans avoir de téléphone et je vais vous montrer aussi pendant qu'on y est les fichiers qu'on a au niveau de la clé usb donc simplement c'est un dossier qui va se créer au niveau de votre clé et à partir de là vous avez plein de petits fichiers mp4 donc qui vont se créer avec la date et l'heure de détection vous allez pouvoir les visualiser directement sur votre pc aussi voilà donc on va finir par plusieurs vidéos une qui va vous montrer les différents paramètres de qualité d'image tout simplement forcément du maximal optimisé à meilleurs durée de vie ainsi que un enregistrement avec la caméra infarouche parce que vous voyez ce que ça donne test enregistrement qualité maximale test enregistrement qualité optimisée test enregistrement meilleure durée de la batterie test dans le noir donc voilà on en a fini avec ce petit test de la caméra Foscam E1 si ça vous a plu laissez-moi un petit pouce un petit commentaire et puis abonnez-vous allez ciao à la prochaine bye bye ciao Sous-titrage ST' 501